Un matin, alors qu'il rentre tranquillement chez lui, Alex entend à la radio. Un message qui allait l'inspirer pour sa prochaine vidéo. Qui se souvient encore de l'affaire David Koresh ? David Koresh, oui, ça s'était passé dans les années 90, on s'en souvient encore. Dans les années 90, je me disais, bon, excusez-moi, j'étais trop de mémoire, on se souvient encore de cette affaire qui avait répondu... A ce moment-là, une décision a été prise. Faut-il tourner cette vidéo sur David Koresh ? Alex réfléchit encore et se dit, oui, c'est une bonne idée. Allez, c'est parti ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un mec qui se prenait pas pour n'importe qui, David Koresh. Alors, si vous avez déjà entendu parler de lui, c'est sûrement en lien avec une secte, un siège et un final explosif. Oui, je parle bien du célèbre siège de Waco. Mais avant de partir trop vite dans les flammes, sans mauvais jeu de mots, revenons un peu en arrière. L'histoire, histoire de comprendre comment tout ça a dégénéré. David Koresh, de son vrai nom, Vernon Ouell, et là, tout de suite, ça fait moins charismatique, n'était pas destiné à devenir une figure centrale dans l'histoire des sectes. Non, au départ, c'était juste un mec assez paumé qui se cherchait spirituellement. Un jour, il tombe sur une petite secte appelée les Branches Davidians, une sorte de dérivé des Adventistes du septième jour, mais avec un goût prononcé pour l'Apocalypse. David se dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Et là, en opportuniste, il commence à gravir les échelons. Mais ce n'est pas un simple adepte, non. Rapidement, il se déclare être l'agneau de Dieu. Attention, pas Jésus. C'est trop classique. Non, lui, c'est l'agneau. Celui qui est là pour ouvrir les sept seaux et révéler l'Apocalypse. Le mec a tout simplement réservé un rôle bien à lui dans l'histoire sainte. Et qui dit fin du monde, dit préparation. Et chez David, la préparation, c'était une collection d'armes à feu, digne d'un film d'action des années 80. Il faut dire que son approche du « préparez-vous au jugement dernier » ressemble plus à « préparez-vous à la troisième guerre mondiale ». Mais qui sommes-nous pour juger ces méthodes, hein ? Maintenant, là, les autorités commencent à se poser des questions. Bon, la situation dégénère rapidement. En 1993, l'ATF, Bureau des alcools, tabac, armes à feu et explosifs, il gère tout ça en même temps, oui, se dit qu'il est temps de faire un petit contrôle chez David. Et là, bam, c'est l'explosion. Presque littéralement. Une tentative de perquisition tourne au fiasco et s'ensuit un siège épique qui va durer 51 jours. Oui, vous avez bien entendu, 51 jours. Et que fait-on pendant 51 jours à Waco ? Ben, on se discute, on négocie, on se fait livrer des pizzas, oui. Parce que cependant, parce que pendant tout le siège, David Corrèche continuait de recevoir des provisions. Comme quoi, même en pleine apocalypse, il faut bien manger. Mais au bout d'un moment, on commence à comprendre que négocier avec un mec qui doit être l'envoyé de Dieu, c'est compliqué. David, lui, se disait, c'est bon, je tiens bon, c'est le plan divin. Le FBI, de son côté, en avait un peu marre d'attendre que l'agneau daigne se montrer. Résultat, il décide de passer à l'action. Là, c'est le moment où tout part envoyer. Imaginez la scène. Gaz lacrymogène, tir, flamme. Et David qui se réfugie dans son bunker en mode « Je l'avais bien dit, le feu arrive. » Et oui, prophète jusqu'au bout. Le pire dans tout ça, on ne sait toujours pas exactement ce qui a déclenché l'incendie. Certains disent que c'est à cause des grenades lacrymogènes. D'autres pensent que c'est les Davideans eux-mêmes qui ont mis le feu pour rester fidèles à leurs prophètes. Quoi qu'il en soit, le bilan est assez tragique. 76 personnes sont morts, dont David Koresh. Et tout ça parce qu'un gars pensait pouvoir réécrire l'histoire de l'humanité. et accessoirement son histoire à lui. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que si on en reste là, ça ferait un peu trop sombre. Parlons deux minutes du style Koresh. Oui, oui, il avait un look bien à lui. Imaginez-le, un mélange entre un gourou hippie, un prof de musique des années 80 et peut-être un vendeur de téléachats. Toujours avec ses lunettes un peu trop grandes, ses cheveux longs et cette allure détendue du mec qui visiblement n'a jamais entendu parler de la fin du monde. Sauf que lui, il y croyait dur comme fer. D'ailleurs, il aimait aussi la musique. David, un de ses passe-temps favoris, c'était de composer des chansons. Vous imaginez, entre deux prêches apocalyptiques, il sortait sa guitare et improvisait des morceaux. Ouais, malheureusement, on n'a pas de traces de ses pépites musicales, mais je suis sûr que ça devait être un savant mélange entre du rock religieux et du country texan. Bref, un vrai artiste incompris ou pas. En conclusion, David Koresh, c'est l'histoire d'un mec qui rêvait d'être à la fois un prophète, un rocker et le leader d'une petite communauté armée. Et au final, il a réussi, mais pas vraiment de la manière qu'il espérait. Ce qui est sûr, c'est qu'il a marqué l'histoire, mais aussi prouvé une chose. Quand quelqu'un commence à vous parler de fin du monde et à s'entourer de fusils, c'est peut-être le moment de prendre vos distances. Allez, si cette petite histoire apocalyptique vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires un peu moins flamboyantes, je l'espère. Et en attendant, évitez les mecs qui se prennent pour des messies. Ça finit rarement bien à l'approcher. Mes amis, franchement, soyez prudents, parce que des messies, il y en a plein, des gens qui se disent prophètes et autres, il y en a plein aussi. Donc, soyez prudents avec ça. Parce que souvent, ces mecs-là croient tellement en leur bêtise qu'ils entraînent d'autres, d'autres qui sont sains d'esprit, on va dire, qui les entraînent dans le gouffre avec eux. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et surtout, soyez prudents et sportifs. Oui, oui, sportifs, ouais. Ouais, ouais, ouais.